Les étapes. Les étapes avant, je pensais que c'était bon de vous partager ça aussi. Évidemment qu'il y a eu la formation d'un comité qui a précédé tout ça. Direction, enseignants, surtout les enseignants du comité d'éthique de l'école, des parents bénévoles. Sylvain, le directeur, a eu la sagesse de mettre dans le coup, dès le départ, un certain nombre de parents. C'est une drôle de bonne idée. Évidemment, il y avait moi et Olivier Dustias qui étaient là. On a eu au moins cinq rencontres et ce, toujours après la classe parce qu'il n'y avait pas d'argent plus qu'une autre école pour permettre des libérations à ses enseignants. Autre mesure. On a aussi eu la sagesse assez tôt de faire un sondage auprès des élèves parce que dès qu'on a été question un peu qu'il était pour y avoir une journée techno à telle date, on a voulu sonder les élèves pour voir si on n'était pas dans le champ. Est-ce que ça vous intéresserait si on vous proposait ceci, cela? On a aussi laissé place à beaucoup de questions ouvertes. Qu'est-ce que vous voudriez vivre pendant cette journée-là? Donc, ça, ça a été une bonne idée, je pense. Autant pour valider que pour aller chercher des idées supplémentaires. On a aussi pensé le plus tôt possible à proposer des activités aux enseignants parce qu'eux, ça les insécurisait un peu. Si on pense à nos deux, trois, quatre profs les moins éthiques dans chacune de nos écoles, je dis qu'ils avaient hâte de savoir qu'est-ce que c'était pour impliquer en termes de qu'est-ce que j'ai à préparer et comment je vais réussir ça. Moi, je ne suis pas familière avec l'éthique du tout. Alors, le plus tôt possible, je pense que c'est bon de les mettre dans le coup. Puis, il y a certaines personnes pour qui on n'avait même pas rien à proposer. C'est eux qui nous proposaient qu'est-ce qu'ils voulaient vivre. Il y a d'autres personnes, évidemment, que c'était plus du tout cuit qu'il fallait leur servir. Puis, c'est bien correct parce qu'en première étape, du tout cuit, c'est bien correct aussi. En numéro quatre, il y avait le choix des activités à animer par les enseignants. Donc, il y a eu une première phase de proposition. Puis ensuite, ils devaient choisir. On voulait s'arranger pour que, en tout cas, dans un même cycle, il n'y ait pas trop d'activités qui se répètent ou qui se ressemblent énormément. Ensuite, il y a eu l'accompagnement des enseignants. Donc, ces enseignants-là qui avaient besoin d'un coup de main pour être habiles à animer ce qu'on leur proposait d'animer. Il y a une majorité, je vous le confirme, il y a 18 classes dans cette école-là. Il y a au moins 10 profs que je n'ai jamais vus dans le cadre de cette journée-là qui ont été complètement autonomes. Soit qu'ils ont pris nos suggestions et qu'ils se sont arrangés, des fois, avec l'aide un peu de la réapôtre dans l'école. Mais moi, je n'ai pas eu à accompagner même pas la moitié de l'équipe. Puis ça, c'est sûr que c'était sous forme de libération. Donc, on pense aux deux ou trois profs qui sont les moins intéressés par la chose. Ça ne leur coûtait pas grand-chose dans le sens où la direction d'école avait prévu d'y libérer. Il y avait des choix qui ont été au numéro 6 ensuite effectués par les élèves. Donc, on en est venu à une espèce de proposition officielle par cycle. Donc, si tu étais au deuxième ou troisième cycle ou au pré-scolaire, tu avais un certain nombre de choix. On leur demandait de faire, si ma mémoire est bonne, cinq ou six choix parce qu'il y avait quatre plages horaires. Donc, il fallait camper quatre activités. Mais pour s'assurer que ça fonctionne pour tout le monde, on leur demandait de faire un nombre de choix un petit peu plus important. Cinq références parmi neuf offres pour combler quatre pages horaires. Cinq préférences, c'est ça. On leur en demandait cinq finalement. Cinq préférées, mais il y en avait jusqu'à neuf au total parmi les choix. C'est ça. Je me rappelle. Inscription des élèves. Donc ensuite, il y a eu l'inscription aux quatre plages horaires en fonction de leur choix et des places disponibles. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la différence entre six et sept? Je me reviens puis j'ai de la misère à me comprendre. Libérée, bien, ce n'est pas grave. C'est des détails dans ce cas-ci. Je vois l'heure qui avance. Il y a eu la confection des cocades. Donc, une fois que c'était campé, que les élèves avaient fait tel choix, puis qu'on leur avait accordé ton premier choix, ton troisième choix, puis ton quatrième choix, ainsi de suite. Bien là, il y a eu des parents bénévoles qui ont été sollicités pour que ce soit sur les cocades parce qu'on ne voulait pas que chaque enseignant, en plus d'animer, ait la responsabilité de perdre un certain nombre de secondes et de minutes au début pour vraiment vérifier. Ok, toi, tu as bien d'affaires à être dans mon atelier parce que, vous le comprendrez, il y a des ateliers qui étaient plus prisés que d'autres. Fait que c'était sous forme de cocades qu'ils avaient dans le coup tout au long de la journée. On a trouvé que c'était le principe le plus facile pour la gestion des « as-tu d'affaires à être dans tel atelier? » Au numéro 9, livraison et installation du matériel. Donc, les étapes avant, une fois que les cocades étaient faites, il fallait penser aussi à tout ça. Fait que c'est sûr que la veille de l'événement, comme tout bon colloque de la COP, c'est pour ceux qui savent un peu, ça finit tard, puis on se prépare. Puis, c'est là qu'on a reçu, entre autres, les deux smartboards qui nous ont interprétés généreusement par la compagnie. Puis, c'est là qu'on est allé chercher dans les autres écoles, les ordinateurs, les barres d'alimentation, l'électricité, etc. À ce niveau-là, encore une fois, je le répète, c'est fou comme des parents sont plus intéressés qu'à l'habitude à venir donner un coup de main. Donc, il ne faut pas se gêner pour les solliciter à cause de l'aspect technologique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'explique, Sylvain me le confirmait, qu'il n'y a jamais eu autant de parents qui étaient volontaires pour venir donner un coup de main. C'est sûr aussi que les parents, ils se disent, je n'entends parler, ça fait un mois ou deux, mes enfants m'en parlent, ça va être une affaire, le fun, la journée techno. Alors, c'est sûr, il y avait plus de monde qui était prêt à donner un coup de main. Du bon vin après les... Mais pas la journée avant la journée techno, d'habitude, ce n'est pas très, très arrosé. En tout cas, ça n'a pas été là. C'est peut-être nous autres, je ne sais pas. Si tu parlais, moi, m'inviter, c'est une bonne idée. Tu ne prends pas le temps de regarder qui m'écrit ça, Johan. C'est un peu loin, Johan, ton coin, par exemple. Étape pendant. Donc, OK, c'est beau, on se prépare. Maintenant que ça a lieu, évidemment que quelques minutes avant les classes, il y a eu des messages à l'intercom. Ça n'a pas commencé au tout début de la journée non plus, parce que vous savez, les élèves du Presco n'entrent pas à la même heure. Alors, ce n'était pas une mauvaise chose en soi, parce que les enseignants ont pu avoir leurs propres élèves dans la classe. Il y a même des enseignants qui nous ont dit qu'ils en ont profité pour donner de l'atelier qu'ils donneraient à d'autres élèves, à leurs élèves, surtout si, des fois, un prof de sixième année animait un atelier pour un autre cycle. Ça arrivait, il y en a qui voulaient ça. Ça fait que c'était aucun problème pour qu'ils animent son atelier, qu'ils se pratiquent avec ses propres élèves, ou bien ils préparaient le matériel avec leurs propres élèves, allumés les ordis, etc. Non, je ne suis pas loin. D'autres étapes pendant. Il y avait quatre plages horaires séparées de petits battements, évidemment, pour permettre aux élèves de se déplacer, les pauses et le dîner. Il y avait aussi, à la toute fin, il faut le prévoir, à mon avis, c'est super important, on s'est assuré que les élèves retournent dans leur classe avec leur titulaire pendant un certain temps, au moins 15-20 minutes, pour leur permettre de faire un bon retour de tout ça. D'en parler, qu'est-ce que vous avez préféré, pourquoi, c'est quoi l'impact de la technologie, etc., qu'ils en reparlent avec leur titulaire. Donc, je ne pense pas que c'est à cette étape-ci qu'on va trouver énormément d'idées supplémentaires. C'était très sommaire, mon affaire, mais l'honneur de la guerre, c'est les ateliers. Comment ça se passait? C'est chaque classe qui ferait une activité animée par le titulaire, je le répète, co-animée par un parent, oui, ou un élève du cégep qu'on avait sollicité. Plusieurs animateurs qui étaient invités de l'externe, eux, ils animaient dans d'autres locaux. Puis ça, rapidement, il y a des profs qui ont flairé ça et qui ont dit, ah bien, c'est le fun, M. Vanasse va venir de la télévision, il va animer, lui. Alors, moi, je veux être la celle qui ne va pas animer pantoute parce que je sais qu'il y a des animateurs de l'externe qui viennent, puis c'est eux qui vont être les vrais animateurs. On leur a dit non. Dans chacune des classes, les titulaires animent, ça va être des animations en plus. Donc, vous devinez que les groupes étaient moins nombreux qu'une classe régulière, puis c'était juste une bonne chose parce qu'il y avait plus d'animation. Donc, on a pris vraiment l'ensemble des locaux pour, il y avait plus de classes que de classes, finalement, grosso modo. Les élèves sont généralement deux par ordinateur, ça, évidemment. Puis je vous dirais, là, tu sais, il y en a qui pourraient dire, oui, mais vous avez fait le tour juste de trois écoles. Pourquoi ne pas avoir été dans un plus grand nombre d'écoles, solliciter davantage d'ordinateurs pour avoir un ratio plus intéressant? Certaines activités auraient eu avantage d'avoir un ordinateur par élève. Mais c'est l'électricité qui est venu à de la guerre. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas brancher autant d'ordinateurs que ça dans une école, là, qui date d'une certaine époque. Ça fait que c'était pas mal ça, le ratio auquel on était limité. Puis il y a des avantages aussi, vous avez raison, on apprend mieux à deux. Puis, mais il y a quand même des fois où on se disait, ah, que ça serait le fun que dans cette classe-là, on puisse en mettre 30, là, puis on en mettait 15, là, finalement. Au niveau des ateliers, ça a l'air de rien. Je suis tout seul à parler. C'est vraiment pas de votre faute. C'est de ma faute à moi, mais ça avance pas vite, malgré que l'heure qui avance. Alors, les ateliers comme tels, j'ai la liste ici de leur nom simplement, mais à mesure qu'on avance, on avait aussi offert, évidemment, aux enseignants une description des ateliers. Dans un premier temps, là, c'était pas écrit le nom du prof puis le local, ils avaient à choisir, c'est pour ça qu'on a fait les descriptions. Puis ça, bien, c'est des idées qui sont issues de tous les membres du comité d'éthique puis des idées aussi qui sont issues de ce que nous ont demandé les élèves et de ce que nous ont proposé les enseignants eux-mêmes, là. Alors, j'en ai mis en verte parce que je savais que j'aurais pas le temps de couvrir l'ensemble. Ceux qui sont en verte, qui ont des idées presque originales, là, donc, Tic Académie par Nathalie, les élèves, ils forment une chorale puis on est au premier cycle, non, presque au premier cycle, là, je vous le rappelle. Donc, les élèves du Presco étaient à juni aux élèves du premier cycle. Donc, ils forment une chorale spéciale et dynamique qui, à l'aide d'audits technologiques et un projecteur, évidemment, va apprendre une chanson et la chanter tout en se filmant à la toute fin. Une fois que le clip est tourné, bien, ils pourront se voir puis aussi voir peut-être les autres groupes qui sont passés avant pour se comparer à comment vous avez réussi à apprendre la chanson en une seule période puis avoir un résultat intéressant par la suite. D'autres ateliers au Presco premier cycle. Je raconte mon histoire avec PowerPoint. Donc, même si c'est des élèves qui sont très jeunes, on a préparé les PowerPoint à l'avance en mettant beaucoup, beaucoup de contenu au préalable. C'est-à-dire que les images sont déjà dans le PowerPoint. Il s'agit de les déplacer puis de les disposer correctement. Et souvent, il y avait d'ailleurs deux, trois, quatre scénarios possibles d'images avec la grande quantité de contenu qui était déposé dans chacune des pages. Puis là, sur la description, c'est écrit que l'élève était pour s'enregistrer et tout, mais il y avait aussi déjà des enregistrements qui étaient déjà faits. Finalement, l'élève, ce qu'il avait à faire, c'était à choisir son histoire avec le contenu qu'il gardait puis les autres contenus, il les supprimait puis il les disposait comme il voulait dans la page. Il pouvait évidemment, s'il avait la chance de le savoir déjà ou d'être pas trop loin d'un parent accompagnateur ou de l'enseignante, en enregistrer des supplémentaires, des messages vocaux ou aller chercher des images supplémentaires ou aller écrire des petits textes supplémentaires, mais il y avait déjà beaucoup de contenu dans les diaporamas, ce qui fait que les élèves ont eu quand même beaucoup de plaisir à, assez facilement et assez rapidement, construire une histoire complète de diaporamas qui était multimédia parce qu'il y avait à la fois du texte, des images puis du son, une narration qui était enregistrée. En passant, autant pour celle-ci que pour quelques autres, j'ai le matériel que je vais partager avec vous, le matériel qui a été offert aux enseignants. Des fois, c'est eux qui l'ont créé, des fois, c'est moi qui le créais pour les aider. Donc, j'ai ce matériel-là que je partage avec vous en plus. Ronald, qui est l'enseignant de musique de l'école, a eu un plaisir fou à animer avec des iPads puis avec l'application GarageBand. Lui, il connaît super bien la musique, il connaissait pas les iPads puis GarageBand, mais en une soirée, deux, trois semaines avant la journée techno, il est tombé là-dedans, comme la misère sur le pauvre monde, puis il a vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Il trouvait vraiment que c'était un outil intéressant pour enseigner l'éridumant de la musique à ses élèves. Ensuite, Voyage autour du monde, Rally avec Google. Je trouvais que c'était une idée pas pire ça aussi. À l'aide surtout de Google Maps puis de Street View, c'est une espèce de chasse au trésor où est-ce qu'il y avait déjà des indices de données aux élèves et eux, ils devaient aller dans Google Maps pour trouver les fameux lieux. Des fois, on leur demandait d'identifier pour les plus vieux les coordonnées, longitude, latitude, mais ils se promenaient dans Google Maps avec les indices puis c'était de trouver ça. Ça fait que c'était assez motivant pour les élèves puis c'est une belle façon je trouve de mettre en lumière un outil qui sert dans la vie de tous les jours, mais dans un contexte un peu pédagogique, pédagogique ludique, où est-ce que tu as vraiment des consignes à respecter puis sous forme de chasse au trésor, donc l'aspect ludique, mais aussi l'aspect pédagogique dans le sens où si tu t'en vas n'importe où, n'importe comment, tu ne vas vraiment pas en trouver beaucoup puis ça va être difficile pour toi. D'autres ateliers qui sont plus communs, donc je les passe, il y a l'atelier de robotique qui a été très contingenté, très apprécié par des élèves du primaire évidemment. Puis ça la beauté de la chose, c'est que c'était complètement animé par des élèves du secondaire de l'école d'à côté. Il y a aussi l'aspect j'animerais un atelier donc il y a beaucoup d'élèves qui ont apprécié d'être jumelés à leur prof souvent puis à une des plages horaires, ils co-animaient, soit parce qu'il n'y avait pas tant de parents que ça ou soit parce qu'on voulait avoir et un prof et un parent et un élève pour offrir davantage de support aux nombreux élèves qui vivaient l'atelier. Alors ça c'est une super belle idée qui n'est pas de moi puis qu'il y a beaucoup d'élèves surtout du troisième cycle qui ont été contents de participer un petit peu à la journée techno mais de l'autre côté des rideaux qui animaient un petit peu. Ensuite de ça, il y avait bande dessinée avec Comic Life, ceux qui connaissent le logiciel peuvent comprendre rapidement comment on peut avoir beaucoup de plaisir. Puis là plutôt que de prendre des photos parce que ça n'entrait pas dans une période, si ma mémoire est bonne, ça durait 40 minutes les périodes. Mais il y avait déjà un paquet de photos qui avaient été prises et qui étaient drôles un peu. Je ne me souviens pas si on a vraiment fait l'idée de prendre des photos du personnel de l'école puis permettre aux élèves de leur faire dire quelque chose. Il y avait suffisamment de photos pour permettre deux trois scénarios, deux trois histoires drôlement différentes. Alors ça c'était un atelier aussi que je trouvais intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !